C'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et nous sommes en liaison avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Roselyne. Alors on va commencer par Katana Group. Le fabricant de navires de plaisance a grimpé hier, même bondi. Plus 9,69% après avoir annoncé que son bénéfice opérationnel avait plus que doublé sur l'exercice écoulé. Oui, une très forte réaction des investisseurs à l'achat. Ce qui ne fait que renforcer en fait la tendance haussière de Katana Group qui a débuté en juin dernier par la sortie, par le haut d'un triangle ascendant. Le mouvement haussier ainsi déclenché et ma foi très bien construit. Les creux et les sommets ascendants se sont enchaînés jusqu'à réaliser un nouveau plus haut à 6,77. Ce plus haut a provoqué une consolidation, un retour sur le dernier support à 5,48. qui lui a été ardemment défendu par les acheteurs. Et comme en témoigne la forte réaction depuis les deux dernières séances, un mouvement, une tendance haussière qui semble tout simplement redémarrer et qui devrait permettre l'inscription de nouveau plus haut en direction de la zone de résistance majeure de 2006 entre 7,42 et 7,77. ...